Salut à toi, bienvenue. Dans cette petite vidéo, on va parler des règles de l'exponentiel qui sont fortement liées aux règles des puissances que tu connais déjà. Donc dans cet exercice, je vais te demander de simplifier quelques expressions, d'en développer certaines autres, et puis de factoriser. Et pour ça, tu auras besoin des règles de l'exponentiel que je te rappelle ici. Le produit des exponentiels, c'est l'exponentiel de la somme. Le quotient des exponentiels, c'est l'exponentiel de la différence. Une puissance d'exponentiel, c'est l'exponentiel d'un produit. Je te rappelle aussi que l'exponentiel de 0, c'est 1. L'exponentiel de 1, c'est le nombre qu'on écrit E, la constante d'Euler, qui est à peu près 2,7. Puis l'exponentiel de moins A, c'est 1 sur l'exponentiel A. Puis autrement, au niveau développement et factorisation, c'est du classique. Simple, double distributivité, les identités remarquables, et puis le facteur commun. Allez, on met sur pause, et puis on se retrouve dans quelques instants. Donc on va déjà simplifier. L'expression A égale à exponentielle 3x multipliée par exponentielle moins x sur exponentielle x. Il y a plein de façons de s'y prendre. Moi, j'ai commencé par le quotient au numérateur, mais on aurait très bien pu faire exponentielle 3x divisé par exponentielle x pour commencer, pourquoi pas. Donc là, c'est la première règle. Donc au numérateur, on se retrouve avec exponentielle 2x divisé par exponentielle x. Règle du quotient, exponentielle 2x moins x, donc exponentielle x, c'est le résultat final de cette expression A. L'expression B, c'est un produit cette fois-ci, donc on va déjà s'occuper de la puissance. Exponentielle moins 2x puissance 3, c'est pareil que exponentielle moins 2x fois 3. Donc exponentielle moins 6x multipliée par le premier facteur, exponentielle x, donc on fait au final exponentielle x plus moins 6x, c'est-à-dire exponentielle moins 5x. On passe au développement. Donc dans l'expression C, on va se lancer dans une simple distributivité. Le facteur commun, c'est exponentielle 2, qu'on va développer sur exponentielle moins 2 et sur E, qui vaut exponentielle 1, et puis on va utiliser la règle des produits pour finir. Donc exponentielle 2 plus moins 2 plus exponentielle 2 plus 1. Exponentielle 0 plus exponentielle 3, exponentielle 0, ça fait 1. Donc 1 plus exponentielle 3, c'est un réel qu'on va laisser sous cette forme. L'expression D, là on voit clairement qu'on a affaire à une identité remarquable de la forme A moins B facteur de A plus B, qui vaut A carré moins B carré. Ici, petit a, c'est exponentielle 4, et petit b, c'est E. D'où appliquons la formule exponentielle 4 au carré moins E au carré. Et E puissance 4, le tout à la puissance 2, ça fait E puissance 4 fois 2, c'est-à-dire E puissance 8 moins E puissance 2. Résultat final. Et puis pour finir, une petite factorisation. 2 exponentielle 6x moins exponentielle 2x. On va travailler sur le 6x. 6x, c'est 3 fois 2x. Et on va faire ressortir l'exponentielle 2x dans chacun des deux termes. En utilisant la règle des puissances justement. 2 exponentielle 2x, le tout à la puissance 3. Ça fait bien 2 exponentielle 3 fois 2x. Là, on a mis à jour notre facteur commun, c'est l'exponentielle 2x. Au passage, le deuxième exponentielle 2x est accolé à 1 fois 1. Donc, l'exponentielle 2x multiplié par 2. Le facteur de l'exponentielle 2x puissance 2 moins le 1 qui nous reste. C'est-à-dire l'exponentielle 2x, le facteur de 2, l'exponentielle 4x moins 1. C'est le résultat final. On a bien un produit, on a factorisé. J'espère que cette petite vidéo aura été claire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada